Et salut mes très chers séducteurs en herbe désireux de faire de belles rencontres sur Mythic. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler du contact filter. Donc le contact filter, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une option qui est disponible uniquement sur le pass premium de Mythic. Et donc, comme vous pouvez le constater, je suis actuellement sur le pass premium de Mythic. Et donc, étant sur le pass premium, je vais pouvoir activer le contact filter. Donc déjà, où est-ce que ça se trouve le contact filter dans le dashboard de Mythic ? Ça se trouve ici même où c'est écrit « filtre ». On clique sur l'icône « filtre » et donc c'est écrit « contact filter, paramétrez vos filtres ». Et donc là, on peut par exemple recevoir uniquement les messages des personnes que j'ai liké. Si on clique ici, on peut ensuite appliquer. Et c'est bon, les modifications ont bien été prises en compte. On retourne ici. On peut également désactiver tous les filtres. D'un coup, tac. Donc si j'active tout ça, là on nous dit de faire attention à pas trop de filtrage. Et après, on peut désactiver tout d'un coup. Voilà, c'est un petit raccourci. Donc là, j'ai envie d'être contacté par les personnes qui recherchent uniquement une relation sérieuse, qui habitent dans mon pays bien sûr, qui ont ajouté une photo de profil. Donc là, on nous dit de faire attention avec le filtrage, parce que ça peut nous faire passer à côté d'une belle histoire. On est d'accord, mais bon, on veut quand même filtrer. Enfant, 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 non, pas d'enfant. Désir des enfants, on s'en fiche. Fumer, non. Donc ça, c'est très bien. J'ai mon petit filtrage. Je peux même activer ici en même temps. Et je clique sur appliquer. Et voilà, donc du coup, je vais être uniquement contacté par les personnes qui correspondent à mon filtrage. Tout simplement. Donc les personnes qui ne recherchent pas de relation sérieuse ne pourront pas me contacter. Les personnes qui n'habitent pas dans mon pays ne pourront pas me contacter. Les personnes que je n'ai pas liké ne pourront pas me contacter. Les personnes qui n'ont pas de photo de profil ne pourront pas me contacter. Donc ça, c'est plutôt pas mal comme option. Ça évite de perdre son temps, aller visiter des profils, etc. Plutôt pas mal. Après, encore une fois, ne mettez pas tous les filtres. Ça ne sert à rien. Parce qu'effectivement, tous les profils ne remplissent pas leurs profils entièrement. Donc vous pouvez passer à côté de belles histoires. Effectivement. Donc moi, je vais désactiver ça et désactiver ça. Et je vais cliquer sur appliquer. Je pense que c'est les deux filtres les plus importants. La photo et le fait que le profil habite dans mon pays. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le contact filter. Encore une fois, le contact filter, c'est une option qui est disponible dans le pass premium. Et qui est à utiliser avec modération. Si vous ne voulez pas filtrer des profils qui auraient pu potentiellement vous plaire. Et qui auraient pu être potentiellement intéressés par votre profil. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Si c'est le cas et que cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao !